C'est une séance en français, donc on espère que vous allez bien comprendre ce qu'on fait et on commence. Donc bienvenue pour cette présentation. Alors il y a beaucoup de hacks, par plaisir, par activisme, mais aussi par simple curiosité. Mais il faut vraiment réfléchir un peu jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Je n'aime pas les parties de droite parce qu'ils vont collecter les données des personnes qui n'ont pas aimé leur partie. Est-ce que c'est une bonne idée de collecter les données des personnes qui ont liké l'AFD aux pattes ? Et donc il y a beaucoup de scénarios différents. Ce n'est pas comme dans Hollywood. Il n'y a pas que les chapeaux blancs, les chapeaux noirs. Il y a beaucoup de zones entre les deux. On ne peut pas vraiment différencier. Et pour ça, l'éthique du bateau nous a aidé. Et nous allons avoir une introduction de Franck. Franck est déjà depuis longtemps au CCC et puis très actif depuis longtemps parmi nous. Et je suis heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Et pour moi aussi, une nouvelle introduction dans ce thème. Alors, dites bienvenue avec beaucoup de bruit pour Franck. Merci beaucoup. Bon, l'éthique du hacker. Celle du CCC est quand même un peu vieille. À l'époque, elle était créée par Stephen Levy, un journaliste américain. Il a fait un livre sur la culture du cœur au MIT. Et c'était en 1984. Et puis, beaucoup de ces lois et ces points qu'il a fait. Et beaucoup de ce que nous, on a au CCC revient à cette publication. Mais on a quelques-unes de ces règles et points, on les a pris, on les a étendus. On a ajouté quelques points et sur celle-là, je voudrais parler aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une éthique du hacker ? Qu'est-ce que l'intérêt de savoir ? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut ? S'amuser et ne pas réfléchir ? Notre motivation est que le pouvoir et la puissance créent une responsabilité. Si on regarde les personnes qui sont des hackers, c'est souvent des personnes qui peuvent beaucoup plus. Ils peuvent plus que la moyenne des personnes. Et bon, ils ont plus d'énergie. Ils veulent faire des recherches, ils veulent savoir plus. Ils ont beaucoup de patience, ils ont ces crues grueuses. Et donc, ils ont la possibilité de créer choses qui ont l'apparence de magie si on regarde de l'extérieur. Et le résultat est que la possibilité de faire des choses qui ne sont pas vraiment bien, qui sont mauvaises, qui mettent à tort d'autres personnes. Donc, il faut faire attention qu'on ne fasse pas du mal. Et nous, on essaye de faire quelque chose contre ça. Le pouvoir créé de la responsabilité est quelque chose qui n'est pas très populaire dans notre société. On a plutôt une tendance de s'éloigner d'explications. On s'approche plutôt de... L'essentiel, c'est que moi-même, je puisse avancer et puis je n'ai aucune probabilité. Nous, sur ce congrès, pensons que c'est la mauvaise direction. Et qu'on doit communiquer à base de facteurs et communiquer avec ce qui est et pas avec des rêves. Ce dont nous avons besoin, c'est le savoir. Une des premières règles de l'ancienne éthique du hacker, c'est que l'accès aux ordinateurs et tout ce qu'on peut démontrer pour comment le monde fonctionne devrait être illimité et complet. C'est donc l'accès aux informations, savoir comment un système fonctionne, l'accessibilité de résultats scientifiques et la documentation, comme par exemple le code source. Oui, je sais. Ceci, c'est le fondement de notre être. L'accessibilité d'informations a longtemps été un problème. Souvenons-nous de 1984. Moi, je me souviens de l'époque où je cherchais des informations, comment utiliser des ordinateurs. Donc, le manuel qui existait en RDA pour trouver comment utiliser un ordinateur de l'Ouest, je devais aller à la bibliothèque, il n'y avait pas d'Internet. Dans les milieux des années 80, les informations, c'était quelque chose de très chaud. L'accès était restreint, ce n'était pas si simple que ça. Je me souviens très bien comment je cherchais des opcodes qui étaient illégaux. Je devais chercher dans des livres jusqu'à ce que je les trouve. Et aujourd'hui, c'est relativement simple. On sort son téléphone de sa poche et en 30 secondes, on l'a. Et malgré cela, la question de l'accès à vos informations doit le rendre question de politique. Parce qu'aujourd'hui, l'accès aux informations est souvent payé par des informations, comme quand on utilise Google, ou alors quand il y a beaucoup d'argent en jeu, comme dans le cas des maisons d'édition, comme dans les sciences, qui nous vendent pour beaucoup d'argent les informations. Donc l'accès aux ordinateurs et aux informations est toujours très important. La tournure radicale, et donc toutes les informations doivent être libres. Alors, pour un certain nombre, je ne sais pas qui s'en rappelle, sur ces congrès, quand nous faisons les statistiques du réseau, alors on avait toujours un graphique qui montrait qu'on envoyait plus dans le réseau qu'on téléchargait. C'était des bons congrès. Il y a aussi l'autre côté de cette information. Toutes les informations, vraiment toutes les informations. Il y a à Vaholand ajouté à cette rule, c'est que les données publiques doivent être utilisées, et les données privées doivent être protégées. Tout le monde a quelque chose à cacher. Et c'est le droit de tout le monde de cacher les choses. Personne n'est forcé de s'ouvrir complètement, et c'est faux de faire en sorte. C'est faux que ce soit normal. Ce n'est pas bien que juste parce qu'on installe un Messenger, on doit envoyer tous ces contacts. C'est vraiment normal. Ce n'est vraiment pas normal de taguer des personnes sur des photos qui n'en savent pas. C'est juste parce qu'on n'a pas compris que les données à soi ont de la valeur. Ça ne veut pas dire que... Si on n'a pas compris que les données personnelles doivent être protégées et qu'elles ont une valeur, ça ne veut pas dire qu'on peut extrapoler cette idée sur d'autres personnes. On parle de 1984. Cette dualité de dire les données publiques, les données qui servent à tout le monde, du savoir ce qui se passe sur le monde, du savoir sur les réseaux trafics, quand est-ce qu'il est possible de prendre le train, des trucs vraiment simples comme les données de train. et on se bat toujours pour soi. C'est un thème qui ne devient pas vieux. Ça ne s'arrête pas. L'État et les grandes entreprises ont beaucoup de données publiques et ils les gardent. Et ces données pourraient nous mener vers un meilleur futur. Mais nos données privées, de nos endroits avec qui nous avons parlé, ce qu'on aime, ce qu'on achète, ce qu'on recherche, ces données, données vraiment privées, celles-ci, sont privatisées par des entreprises et vendues. Il y avait toute une liste de scandaux, par exemple de Facebook et Google et d'autres entreprises qui vraiment ont vendu beaucoup de données privées et ont même fait des manipulations politiques avec. Et ce thème est vraiment actuel. Et si on regarde un peu les technologies, on entre beaucoup dans des conflits à ce point-là. parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un mail, il a trouvé une base de données avec des milliers de données de personnes qui sont vraiment privées. Et il m'a demandé qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment je dois le faire ? Est-ce que je dois les publier ? Est-ce que je dois essayer de contacter l'entreprise ? Est-ce que je dois l'ignorer ? Est-ce que je dois envoyer un mail à tout le monde ? Du genre, ouais, il y a tes données qui sont partout. C'est des pensées qui ne sont pas faciles. On a beaucoup de pouvoirs à cet endroit. On peut faire beaucoup de mauvaises choses qui peuvent vraiment mettre à tort les personnes. Et ça, on a beaucoup de responsabilités et ce n'est pas facile de gérer ça. Sur des concrets précédents, on avait un numéro de téléphone, le hotline du Yacritic. Donc, si tu as des données ou des problèmes ou tu ne sais plus, tu peux nous appeler. Et les cas qu'on a eus là, c'était toujours que les données étaient mal protégées, des données ont été récoltées alors que ce n'était pas nécessaire. Et on est dans un problème là. Nous, on dit toujours fais ce qui cause le moins de mal, mais aussi fais en sorte que ce problème est arrêté. Donc, généralement, on parle avec l'entreprise qui gère la base de données. On les appelle pour vous. Donc, on dit viens vers nous et nous, on t'aide. Pour nous, c'est plus facile d'appeler une entreprise parce que quand j'appelle Franck Rieger, bonjour, Chaos Computer Club, j'aimerais bien parler à votre CTO. Généralement, il nous relaie directement. Alors que si moi, j'appelle moi-même, oui, bonjour, je suis un hacker, j'ai trouvé vos deux nos faits. En général, ça ne tourne pas bien. High the Security fait un peu la même chose. Ils aident dans ces cas-là. Et nous, on essaye d'aider et on essaye d'impliquer d'autres organismes qui ont de l'expérience dans ce genre de cas. vous lui content la question est est-ce que cette entreprise se rend compte de leurs erreurs, de leurs malfaits, s'ils sont prêts d'agir ? Est-ce que ce n'est pas important ? Est-ce qu'ils s'en fichent ? Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un genre d'ambre, d'accueil. Merci de nous appeler. Nous sommes, nous voulons vraiment vous aider. Par contre, il nous faut six mois. Ce genre de problème se pose dans la réalité. On essaye de gagner du temps, les entreprises essayent de gagner du temps et pendant ce temps-là, les données sont sur le net pendant six mois et ça, c'est absolument pas acceptable. Donc, d'arrêter ce genre de dégâts, c'est super important. Question, comment est-ce qu'on peut arriver à ouvrir au public la plus grande partie des données ? Ça a beaucoup à faire avec la désobédiance civile. Là, il y a quelques jours, on avait le cas que toutes les lois ont été publiées sur Internet. On se dit, bon, les lois, bien sûr, elles sont toutes sur Internet, mais on se rend compte parce qu'elles appartiennent au Bonusansager, une maison de publication qui ne travaille pas pro bono. Donc, une initiative a mis toutes les données sur le net et s'est dit, écoutez, on est allemand, les lois nous appartiennent et ce n'est pas possible que ce soit dans les mains d'une entreprise commerciale. Et donc, la ministre de la Justice a rapidement corrigé cela et a pris en main la publication de toutes les données sur le net. Et donc, on voit, ça fonctionne. Et de voir que les activités mènent à un but que ce n'est pas sans conséquence qu'on peut arriver à quelque chose avec notre savoir, que notre savoir fait une différence, c'est sur cela que repose l'éthique du hacker. Le monde autour de nous change et il change si on n'agit pas de la bonne façon au bon moment. Un point très important qu'on a depuis le début du Chaos Computer Club, c'est que nous voulons nous ne voulons pas juger nous ne voulons pas juger les hackers selon leur apparence ou leur argent ou leur origine. Tout ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont comme énergie et ce qui est leur but. Il faut se rendre compte que c'est assez radical comme approche, que nous sommes une méritocratie. Nous ne voulons pas travailler sur une autre base que sur ce que fait une personne, sur aucune autre base. ce n'est pas sans contestation du côté des conservateurs qui disent un statut doit être important et d'un autre côté qui veulent égaliser les personnes qui disent non, ils ne peuvent pas être tellement différentes. Il faut s'en rendre compte. 1984, c'est une époque où les geeks étaient généralement mis dans les poubelles, les gens qui étaient plus forts en maths, n'étaient pas vraiment les gens populaires à l'école ou quelqu'un qui s'intéressait pour les ordinateurs et l'Internet. On n'était pas vraiment le héros de la classe. Et le Chaos Computer Club a toujours été une maison d'accueil pour ces genres de personnes. la plupart est venue envers nous parce que là, on rencontre d'autres personnes qui ont les mêmes idées, qui sont autant bizarres et étranges que soi-même. Et le sentiment sur ce congrès, c'est d'arriver à quelque chose qui ressemble à la maison. Je suis enfin chez moi avec d'autres personnes qui savent comment c'est d'être différent, qui ont fait les mêmes expériences que moi, qui ont les mêmes intérêts que moi et moi, j'ai les mêmes intérêts qu'eux. Et ces principes, cette égalité dans nos actions, dans nos intérêts, c'est ça qui est à la base du club, au cœur du club. Donc, il ne faut pas se fier aux autorités, il faut plus de décentralisation. Le CCT était toujours une organisation où la centrale était appelée la décentrale avec la simple raison qu'on ne voulait pas vraiment de centralisation. Évidemment, il y a des parties du CCC qui sont plus ou moins importantes, qui sont plus grandes, qui sont plus actives, mais il n'y a pas la base centrale. Donc, si on regarde ce congrès et comment il est organisé, ce congrès, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de volontaires qui mettent leur énergie, leur temps et puis qu'ils se cherchent du travail. Ils se mettent un but et ils se disent nous voulons que cette partie du congrès soit faite de façon optimale et on y met notre réactivité et notre énergie et c'est comme ça aussi que fonctionne le CCC en général. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un organigramme ou la grande association qui est bien structurée comme une pyramide. Non, c'est plutôt le bazar. Donc, on dit plutôt pense à toi, deviens actif, essaie toi-même de faire ce qui est possible sans attendre une autre personne de dire de le faire. Les structures qu'on a sont difficiles à comprendre. Donc, il y a une association, l'association a un président et le président dit comment ça fonctionne. si on pense que c'est comme ça au CCC, on est au mauvais endroit. Ce n'est pas ce qu'on fait. Le CCC fonctionne de manière que nous, on dit qu'il y a des groupes qui font des choses et puis bon, ça ira plus ou moins. Donc, le chaos est dans le nom et ce n'est pas sans raison. On s'est rendu compte que sur le temps, ça fonctionne très bien, plus ou moins bien, moins bien. il y a aussi des points négatifs. On n'est pas très bien, on n'est pas très bon à travailler longtemps sur un thème. Quand quelqu'un pense que le CCC devrait dire quelque chose sur ce thème, c'est à deux raisons généralement. Alors, soit on n'a pas d'opinion concrète où tout le monde est d'accord, par exemple sur Google Street View, ou alors personne ne s'intéresse, ça peut arriver aussi. Donc, les possibilités qu'on a avec ça ou qu'on n'a pas se complètent avec celles d'autres organisations non-gouvernementales plus ou moins bien et je pense que c'est cette indépendance qu'on n'a pas de centrale que tout le monde fait plus ou moins quand les personnes sont motivées, c'est un facteur positif. Que les gens qui font des choses par plaisir, ça nous donne la possibilité d'organiser ce genre de congrès. On est 17 000 personnes et c'est fait par des volontaires, c'est vraiment inimaginable. les autorités mènent généralement à quelque chose qui devient très fixe. Il n'y a plus de mouvement, le nouveau est difficile donc on n'essaie pas trop de le faire. Alors, cette partie, Karine, on en a parlé avec les hackers blancs, les noirs, à l'époque, on a dit ne fouille pas dans les données d'autres personnes. Pardon. Ok, pardon. J'étais pas bien informé. Il y a eu un commentaire dans la salle qu'on n'a pas entendu dans la translation. Donc, vous voyez l'avantage de la décentralité, l'avantage de la décentralisation des autorités, c'est parfois qu'il y a l'autorité dans le public qui me corrige. Donc, ne fouille pas dans les données d'autres personnes. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a hacké un système et on est à un accès à une base de données ou alors d'un coup, on a le pouvoir de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça, c'est vraiment rien de nouveau. C'est aussi vieux que nous. La possibilité d'accéder à des systèmes d'autres personnes et de les manipuler, ce n'est pas nouveau. Le hacking, on le définit par l'utilisation créative et critique de la technologie. Donc, on n'accède pas au système d'autres personnes pour faire du mal. et la question qu'est-ce qu'on fait dans ce cas est une question qui n'est pas facile de répondre et pas tout à fait possible de répondre concrètement. Nous essayons en général quand on a des questions comme ça, on n'essaie pas de dire tu fais ça, ça, ça et ça comme ça, mais on essaie de poser des questions. et la question la plus importante est qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe après, comment ça continue quand tu fais ce que tu veux faire. Par surprise, la majorité des personnes ne se posent pas cette question. On pense généralement que jusqu'à ce point que je publie des données, j'écris un message de presse et puis après on verra bien, tout ira bien. En général, ce n'est pas le cas. l'expérience dit que la vie continue après et ça devient difficile. Ça veut dire la question ce qui se passe après, c'est une question qu'on doit se poser toujours de multiples fois dans ces cas. On a cette responsabilité qui vient avec la possibilité d'accéder à des systèmes d'autres personnes ou qu'on peut manipuler des systèmes. on a dans des tailles qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Dans le dernier congrès, quelqu'un est venu me voir et ils ont créé un réseau de bots, un botnet, mais sans faire exprès. ils ont trouvé un erreur dans un produit IoT très répandu et on construit un bot qui s'est répandu et puis ils se sont dit ce serait pas mal s'ils pouvaient regarder si d'autres produits aussi avaient cette faille et ce bot n'a rien fait d'autre. il a juste regardé où sont les failles et il a continué de trouver des failles comme ça et il a appelé à la maison et il a dit je suis là. Et donc là ils ont quelques millions de bots quelques centaines de milliers de produits IoT et ils se se sont dit et maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant ? et souvent il y a des complications et puis dans un monde idéal on pourrait se dire bon tu peux utiliser ces bots pour fermer cette faille et se détruire après et quand c'est terminé on pourra publier là. Il se montre qu'on ne ne pas fermer cette faille sans détruire sans des problèmes dans quelques produits ça aurait montré que le produit aurait été cassé donc ça c'est pas quelque chose qu'on veut vraiment avoir d'un autre côté bon on peut dire ce qu'on pourrait penser que quelqu'un d'autre aussi trouve cette faille et l'utilise à des cas milicieux donc bon bon à la fin la chose s'est résolue plus en facilement le la compagne l'entreprise connaît cette faille et avec une mise à jour ils ont éliminé la faille donc c'est pour ça que ça n'a pas été publié il y a quelques milliers de produits encore qui sont toujours attaquables mais la majorité est correctée et c'est vraiment intéressant de penser à ça parce qu'en général on a vraiment le problème qu'on a une faille de sécurité qu'on n'a plus le problème qu'on pense que c'est un serveur généralement il y a beaucoup de serveurs même tous les serveurs du internet qu'on peut accéder comment on demande pour ces failles c'est quelque chose qui peut être très facilement tourné donc si on a accès à une faille qu'on a trouvé une faille et qu'elle donne accès à plusieurs centaines de milliers de grés c'est quelque chose qui n'est pas vraiment c'est très courant donc parfois j'ai même des failles je me dis je ne veux pas les taper dans google parce que je n'ai pas envie de savoir combien de milliers de produits qui sont attaqués parce qu'on peut le faire mais c'est quelque chose parler d'ouvrir des systèmes d'accéder à des systèmes donc beaucoup d'entre nous beaucoup d'entre nous n'ouvrent pas des systèmes mais construisent des systèmes et doivent essayer de les ordinateurs fonctionnent que les bases de données sont fonctionnelles donc évidemment ils ont une responsabilité d'avoir les systèmes sécures donc nous on a aussi une responsabilité de savoir ce que ces systèmes font et nous avons ce problème de de taille de l'autre côté si aujourd'hui on construit un système par exemple un site de rencontre donc il y a des milliers de données qui arrivent à ce portail de rencontre est-ce qu'on veut vraiment que ces données sont enregistrées d'une manière que si quelqu'un trouve une faille à un moment les peuvent être publiées est-ce qu'on veut construire des systèmes qui ont un grand potentiel à causer du mal mais est-ce qu'on veut pas construire des systèmes qui font la vie meilleure par exemple que les données sont encryptées que les données ne soient pas enregistrées que les personnes qui utilisent ce système ne soit pas dans l'inconnu ce qui arrive avec leurs données et toujours quand chaque année il y a une carte des entreprises qui sont dans les médias de publicité des milliers d'entreprises qui font rien d'autre que quand on va sur un site internet les données des cookies et tous les autres éléments d'identification sont apportés le plus rapidement possible à d'autres entreprises pour qu'elles puissent décider quel genre de publicité sont affichées sur la page et je me suis à voir des personnes qui programment ce chose des personnes qui passent leurs données qui passent leur jour à faire en sorte que les données privées d'autres personnes puissent le plus rapidement possible afficher des publications donc ils ont beaucoup d'informations de moi est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire est-ce que je me sens bien à faire ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans cette entreprise ou quelqu'un qui travaille là-dedans est-ce qu'ils vont bien et puis bon je pense que l'éthique du hacker dire aussi on doit aussi réfléchir à ce qu'on fait avec son temps qu'est-ce que je fais avec mon énergie qu'est-ce que je laisse après moi qu'est-ce que sont les systèmes que je crée et les mouvements que je crée et il faut vraiment réfléchir un peu plus plus j'ai rien contre personnes qui ont travaillé dans cette entreprise mais il faut se réfléchir si son énergie ne peut pas être dans d'autres industries beaucoup d'entre nous le font et j'en connais beaucoup qui se disent bon je travaille dans cette entreprise qui est plutôt bizarre mais dans l'autre côté j'ai plus de temps libre plus d'avantages bon c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mauvais à la fin mais il faut réfléchir à ce qu'on fait il faut être conscient des conséquences qu'on a et savoir ce qu'on fait est-ce que c'est ce que je veux faire est-ce que ce sont les idéaux avec qui j'ai commencé et c'est vraiment un bon exercice de penser peu importe si on attaque un système ou si on si on tombe sur une faille ou si on construit des systèmes est-ce que est-ce que ce qu'on emploie justifie les moyens est-ce que est-ce que si tu étais concerné par cela est-ce que ce serait toujours ok pour toi sous ces conditions là ou là ce serait légitime est-ce que c'est une façon procédée que tu pourrais accepter et on peut béatifier tout ça et par contre il faut se rendre compte que si on utilise de la technologie contre des opposants ou des semblables opposants politiques et les délégitimes qu'est-ce qui nous arrive si la même chose est employée contre nous est-ce que tu serais toujours de la vie que c'est cool la réponse peut être oui on peut être de la vie que oui c'est tout à fait acceptable ou peut-être qu'on aurait dû réfléchir deux fois avant de le faire est-ce qu'on est en train d'employer des armes trop lourdes pour ce cas dans certains cas le php d'un d'une boutique en ligne était ouverte j'ai trouvé 2600 personnes qui achetaient des gâteaux de noël bon il faut faire quelque chose avec d'accord si c'est la première boutique en ligne que tu viens d'ouvrir que tu viens d'infecter bon on est plutôt excité mais au final bon on travaille avec le vendeur on fait en sorte que ces données n'aillent pas dans le public et peut-être qu'ils nous offrent un paquet de gâteaux il ne faut pas qu'on fasse une grande histoire et qu'on brasse énormément devant avec un communiqué de presse et tout ça que lesgâteauxdenoël.com aient été hackés bon donc pas tout ce qui arrive dans notre boîte mail est tourné dans un communiqué de presse et une grande action plutôt dans les cas où des données très personnelles sont protégées d'une façon vraiment médiocre et que les entreprises qui gèrent ce genre de bases de données ne sont vraiment pas coopératives dans ce cas là on sort un communiqué de presse mais en général on essaye de faire ça dans le calme et en blessant le moins de personnes possible une des plus belles parties de l'éthique du hacker c'est qu'on peut faire de la beauté et de l'art avec un ordinateur c'est plutôt ça s'explique tout seul parce que la plupart des films qu'on regarde aujourd'hui sortent d'un ordinateur que ce soit beau ou pas ça se discute mais l'art sort aujourd'hui souvent d'un ordinateur si on regarde aujourd'hui ce que les gens savent faire avec leur ordinateur il y a beaucoup de beauté si vous regardez ici dans les différentes salles dans ce congrès ce qui est intéressant à l'époque c'est que les ordinateurs c'était pas c'était pas la même chose il y avait des il y avait des terminaux et seulement quand on faisait énormément avec qu'on se donnait vraiment de la peine et qu'on avait peut-être une carte graphique on pouvait créer une graphique de Mandelbrot un fractal et avec un peu de chance on pouvait même l'imprimer sur une ancienne imprimante ça fait longtemps c'était en 1984 que ça a été créé quand même c'est une des choses qui me qui me touche c'est que des personnes y pensent encore aujourd'hui que avec l'ordinateur on peut créer de l'art et de la beauté le dernier point donc le dernier point est plutôt c'est une controverse si on vient de 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 l'ITSEC donc lundi matin quand on lit les informations je me dis est-ce que j'aurais plutôt fait quelque chose avec du bois ou cultiver des chèvres ou des fleurs donc donc on peut être un peu cynique quand même donc c'est un thème où on peut on a l'impression que ça va jamais être mieux alors mais il faut pas être cynique comme ça parce que en réalité les ordinateurs pour beaucoup de a rendu au meilleur la vie de beaucoup de personnes j'ai parlé avec beaucoup de personnes sur ce congrès mais avant ils m'ont dit que les ordinateurs ont vraiment rendu leur vie au meilleur et c'est des personnes qui voient mal ou qui entendent mal ils ont des problèmes d'orientation ils sont un peu plus vieux pour ces personnes les ordinateurs sont des systèmes qui les choses de tous les jours et la vie est vraiment rendue au meilleur la majorité des personnes ne savent pas comment ils organiseraient leur vie sans ordinateur ils savent pas comment on fait son ordinateur pour accéder aux informations enfin bon qui qui de vous était dans une bibliothèque les dernières quatre semaines est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est dans une bibliothèque bon il y a quelques-unes il y en a quelques-unes donc après la zombie apocalypse on n'est pas tous morts quand même c'est pas trop mal enfin voilà la réalité est que pas que pas seulement l'accès aux informations mais aussi la communication toutes les choses où on s'oriente par exemple les cartes numériques Wikipédia sur le smartphone les livres numériques les e-books on peut partir en vacances sans prendre un deuxième sac avec livres et ces choses on les a fait avec les ordinateurs et faire en sorte que ça reste comme ça qu'on garde les aspects positifs dans le futur et puisse les extendre même et tous les problèmes négatifs et les aspects mauvais qui gardent notre qui gardent notre nos informations là les disputes qui sont sur internet et ces choses vraiment mauvaises ne devraient pas nous nous cacher le fait qu'on a vraiment beaucoup de choses positives dans le monde personne va mourir demain si Facebook ferme mais on ne devrait pas faire l'erreur ces ordinateurs c'est nul donc si on travaille dans l'antisec faire quelque chose avec du bois à côté ou construire des circuits c'est bien mais en principe cette phrase est toujours valide donc tout ça merci beaucoup de m'écouter et amusez-vous bien avec les machines et amusez-vous bien et amusez-vous bien